... Mes frères bien-aimés, c'était hier, il y a 2000 ans, à Jérusalem. Dans une pièce située au premier étage d'une maison, douze hommes se tiennent serrés les uns contre les autres dans une même foi. Ils sont dépositaires de la vérité toute entière que le Christ, leur Maître, leur a enseigné. Quelle responsabilité ! Ils savent qu'ils ont été choisis pour révéler au monde ce qu'est la destinée de l'homme, à savoir la vie éternelle qu'il attend. Ils détiennent donc les clés du royaume parce qu'ils connaissent aussi désormais les chemins du bien par lesquels il faut passer pour réussir sa vie et entrer dans son éternité. Cette mission, disons-le tout de suite, les dépasse, mais encore une fois, ils savent qu'ils ont été choisis par Dieu lui-même et par conséquent, ils ne pensent pas à faire demi-tour. Cependant, ils ont peur, peur de connaître le même sort que leur Christ. Au fond, ils ont peur de mourir comme tout homme bien équilibré. Heureusement qu'à leur côté, je dirais même au centre de leur groupe, il y a la Sainte Vierge, notre Mère, la plus parfaite de toutes les créatures, qui de sa foi leur donne l'exemple du courage. Et elle les soutient, croyez-moi, elle les oblige à ne pas écouter leur instinct qui les pousse au repli, à la peur, à la démission qui les guette. Et pourtant, depuis trois ans, ils ont été les témoins de grandes et renversantes choses qui auraient dû, qui auraient dû les rendre plus courageux. Eh bien non. Vous vous rendez compte. Ils ont d'abord eu le bonheur de vivre au quotidien avec la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui est le Christ. Ils ont mangé avec lui, dormi près de lui. Ils ont eu le bonheur d'écouter sa voix. Et quelle voix, celle d'un Dieu qui parle avec des mots humains pour délivrer une sagesse inégalable, tenue cachée depuis des millions d'années. Ils ont vu de leurs yeux des aveugles recouvrer la vue, des muets se mettre à parler, des lépreux faire peau neuve. Ils ont vu de leurs yeux tenir la petite fille de Jaïr. Ils l'ont vu sortir de la mort, ressusciter. Ils ont vu aussi Lazare sortir de son tombeau en faisant exploser les bandelettes qui retenaient son corps. Et attendez, ce n'est pas fini. Ils ont aussi compté les pains et les poissons que leur maître a vraiment multiplié sous leurs yeux. Et s'ils ont vécu de près son arrestation, s'ils ont assisté cette fois-ci de loin à sa crucifixion et aperçu Joseph d'Arimacie et Nicodème qui décrochaient du bois de la croix le cadavre du Christ, ils ont été éberlués en le revoyant le lendemain de sa mort, aussi vivant qu'eux, traversant les murs de la pièce où il se trouve aujourd'hui, leur présentant ses mains, ses pieds, son côté stigmatisé, les obligeant au fond à la foi et à la confiance. Et pendant les 40 jours qui vont suivre, vous le savez bien, mes frères, mais c'est important de le rappeler, à plusieurs reprises, ils vont revoir leur sauveur. Ils vont avoir la joie de parler avec lui et même de partager avec lui un repas, un morceau de poisson, partagé ensemble sur le rivage du lac de Tibériade. C'est tout de même inouï. Eh bien, mes frères, comme vous le constatez, malgré ces grandes grâces qu'ils ont reçues, les apôtres demeurent perclus de peur, inquiets quant à leur propre sort. C'est ainsi. En vérité, s'ils sont dans cet état, c'est parce qu'il leur manque une force qui, de l'intérieur, saisirait tout leur être. Et cette force, vous l'avez deviné, c'est le Saint-Esprit que Dieu le Père et Dieu le Fils vont leur envoyer au jour de la Pentecôte. Cette force, mes frères, c'est la troisième personne de la très sainte Trinité. Regardez-la maintenant descendre sur eux. Elle apparaît comme un feu qui, à présent, se partage en autant de flammes qu'il y a d'apôtres et qui se posent sur chacune de leurs têtes. Spectacle éblouissant. Mais ne vous y trompez pas, la suite nous le prouvera. Ces flammes ne sont pas restées en suspension au-dessus de leurs têtes. Elles sont descendues en eux. Elles ont mis le feu à tout leur être en traversant leurs facultés humaines d'intelligence, de volonté, de mémoire, d'imagination, en rejoignant aussi leurs sensibilités et jusqu'à leurs pauvres os qui se sont retrouvés en un instant revigorés et disposés au combat et même à la mort s'il le fallait. Je vous rappelle, mes frères bien-aimés, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, que juste avant la venue du Saint-Esprit, en leur personne, un violent coup de vent a ébranlé la maison où il se trouvait. Détail important, car là nous comprenons que le Saint-Esprit est vraiment une sacrée force. C'est la force de Dieu, c'est sa puissance d'amour, capable de renouveler toute chose. Et la Sainte Vierge, qui, elle, était revêtue de l'Esprit-Saint depuis sa conception, a dû se réjouir de voir les apôtres se transformer en une seconde sous ses yeux et passer en un instant de la crainte à la confiance, de la peur à l'audace, de la faiblesse à la force, de la tristesse à la joie la plus débordante et la plus démesurée. Et il me semble alors que, comme un seul homme, les douze se sont alors précipités vers la porte pour l'ouvrir, peine perdue, parce que la Sainte Vierge venait déjà de faire le travail sur un beau clin d'œil, et qu'ils se sont précipités dans la rue pour annoncer aux habitants de Jérusalem et à tous les étrangers qui se trouvaient dans la Ville Sainte le nom par lequel toute l'humanité est sauvée. Mes frères, nous constatons ici que les premiers fruits que l'Esprit-Saint fait jaillir dans une âme et dans le corps d'un homme, c'est l'enthousiasme, c'est le courage et c'est l'audace. Et le tout enveloppé de joie. C'est normal. L'écrivain Marcel Joando, de son côté, m'est à répéter qu'il n'y a pas de courage triste. Et c'est bien vrai. En tout cas, pour les apôtres, finis la peur avec son œuvre de mort paralysant la moindre action. Ici, mes frères, nous devons nous demander sans nous faire de cadeau si nos vies se déploient sous le signe de la crainte ou sous le signe de la confiance, sous le signe du courage ou sous le signe de la peur, sous le signe de l'enthousiasme ou sous le signe de la passivité. Si vous répondez, c'est vrai, malheureusement, je reconnais que je suis bourré de peur, que je m'inquiète pour un rien, que l'avenir m'effraie, que je ne cherche pas à entreprendre, que je me contente de ma petite existence limitée, que la joie n'est pas au rendez-vous, eh bien, je suis désolé, mais il faut alors reconnaître que l'Esprit de Dieu n'est pas actif en vous. Et pourtant, vous êtes baptisés, vous portez en vous le Saint-Esprit, la force de Dieu, la puissance d'amour du Père et du Fils. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, imaginons que vous possédiez un million d'euros. C'est pas mal. Oh, les chanceux ! Et que vous me le donniez, tenez, pourquoi pas ? Ça m'aiderait pour refaire l'Église. Je n'aurais plus à demander à la mairie quoi que ce soit. Bon, mais enfin, écoutez, imaginons que ce million, vous le gardez. Oui, vous le gardez et il dort dans une banque au fond d'un coffre et donc, vous n'en profitez pas. Ce million n'est donc pas source d'élan, source d'audace, source de joie, source de création et pourtant, encore une fois, vous le possédez, mais vous n'en vivez pas. Eh bien, il en est peut-être de même avec le Saint-Esprit. Vous le possédez comme moi, mais vous n'en profitez peut-être pas. Et pourtant, depuis le jour béni de notre baptême et de notre confirmation, le Saint-Esprit ne demande qu'à agir en nous, qu'à soulever nos vies, à condition, bien sûr, que nous fassions corps avec lui, que nous croyons en son existence dans nos âmes et que nous l'appelions continuellement à la rescousse pour éclairer nos intelligences, pour doper notre volonté, pour booster notre audace et pour nous aider sur chaque instant de nos existences à opérer les bons choix et à vivre tout simplement selon la pensée de Dieu. Ici, mes frères, je crois devoir rappeler ce que vous savez bien, mais c'est important au jour de la Pentecôte, que Dieu veut que chacun de ses enfants donne le meilleur de lui-même et ne laisse inemployer aucune de ses potentialités. Et c'est pourquoi il nous donne le Saint-Esprit. Gare à celui qui s'endort sur son canapé, gare à celui qui a peur de son ombre, gare à celui qui calcule petit, gare à celui qui protège ses petits acquis, gare à celui qui ne se lance pas en avant, il va reculer, gare à celui qui ne veut pas progresser, il va stagner. Et vive celui qui sous le souffle du Saint-Esprit déploiera ses ailes et réalisera des œuvres qui dépassent simplement les seules forces humaines. C'est là, mes frères, toute la raison d'être de l'Esprit-Saint en nous. Prenons bien conscience que nous sommes revêtus, enveloppés par une puissance divine inouïe. Et c'est pourquoi on peut dire que c'est de la pure folie de vivre dans une autonomie radicale sur chaque instant de nos journées sans jamais faire appel à l'Esprit-Saint qui habite en nous. Oui, c'est de la folie. Et comme le Saint-Esprit ne veut jamais violenter ou contraindre la liberté humaine, qui ne l'appelle pas n'en profite pas. L'Esprit de Dieu garde alors ses lumières et le pauvre homme s'en va avec sa seule raison, trouver par lui-même la solution à ses problèmes et il patauge dans son désarroi ou se perd peut-être dans des labyrinthes pendant des années en se demandant pourquoi sa vie n'avance pas, pourquoi elle n'a aucun sens, pourquoi la foi n'est pas plus vigoureuse dans son âme, pourquoi peut-être l'amour ne vient pas vers lui. Combien de fois, mes frères bien-aimés, avez-vous appelé l'Esprit de Dieu depuis la semaine dernière ? Ne me répondez pas. Je ne veux pas connaître votre réponse qui peut-être s'approche du zéro. À quel dommage ! Car seul le Saint-Esprit, je vous le redis avec force aujourd'hui, sinon je serais indigne de mon sacerdoce, seul le Saint-Esprit peut soulever nos vies et nous faire sortir de vos cénacles et faire naître l'enthousiasme, l'audace et en prime la joie et la joie démesurée et débordante. Alors appelez-le, invoquez-le ce Saint-Esprit, faites-moi confiance, allez essayer, vous allez voir. Au fond, vivre sous son souffle, c'est donner à notre vie la chance de la voir s'épanouir magnifiquement. Certes, les épreuves, les difficultés, les souffrances continueront de changer nos existences. Le Saint-Esprit ne modifie pas le statut de notre condition humaine, de même que la nature connaît quatre saisons qui s'entremêlent. La semaine dernière, la pluie s'est invitée, vous vous souvenez, sur notre printemps et en Italie, sous un beau ciel d'azur, la terre a tremblé. Il n'y a rien à faire, ici-bas, le soleil est traversé d'orages. Mais là encore, l'Esprit de Dieu vient à notre aide pour soutenir notre marche et faire que la lumière triomphe des ténèbres qui nous environnent ou qui nous étreignent. C'est dire, mes frères, que sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Voilà la vérité. Alors, voulez-vous traverser la vie avec une foi indéfectible en votre corps et en votre esprit ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous prier sans vous lasser, non par devoir mais par amour ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous qu'un bel amour fleurisse dans votre vie ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous que l'amour que vous avez choisi de vivre un jour perdure jusque dans l'éternité ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous que de véritables changements se produisent en votre mari, en votre femme, en vos enfants ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous connaître les joies de l'amitié sincère ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous supporter un handicap physique qui vous limite ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous assumer une douleur morale qui vous broie ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous supporter une maladie incurable qui vient de tomber sur votre tête ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous continuer de vous battre au milieu de vos combats les plus rudes sans jamais désespérer ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous marcher tranquille au milieu des contrariétés les plus quotidiennes ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous voir surgir d'heureuses surprises sur le chemin de votre vie professionnelle ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous ne jamais cesser de croire en un avenir meilleur malgré les coups durs de la vie ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous dominer la colère qui monte en vous face à l'injustice ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous croire en la vertu de l'humilité et mettre à mort l'orgueil qui est en vous ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous considérer votre enfant handicapé comme une personne humaine et l'accompagner tout au long de sa vie quoi qu'il vous en coûte ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous par avance accepter la dégradation du corps humain et assumer la vie jusqu'à son dernier souffle sans recourir à l'euthanasie ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous garder dans votre sein un enfant que vous n'avez pas désiré ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous être patient, patiente avec vos vieux parents atteints de la maladie d'Alzheimer ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous supporter la mort de vos proches et croire en leur bonheur éternel ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous vous moquer de ce que les hommes pensent de vous en bien ou en mal ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous ne juger personne selon les critères du monde et ne vous extasier que sur la bonté des êtres ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous pardonner à celui ou à celle qui vous a blessé à mort ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous ressembler à la petite Thérèse de l'enfant Jésus qui a souffert le sourire aux lèvres, la paix dans l'âme et la joie au cœur jusqu'au dernier instant de sa vie ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous devenir saint en assumant votre vie telle qu'elle est avec une bonne dose de foi et d'amour ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous mourir avec la certitude d'aller au ciel et de contempler éternellement la Très-Sainte Trinité et le visage radieux de la Sainte Vierge ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous vous trouver plus de joie à donner qu'à recevoir ? Appelez le Saint-Esprit. Voulez-vous ne plus avoir peur de rien ? Appelez le Saint-Esprit. Et il viendra non pas demain ou après-demain mais maintenant tout de suite ici même lui qui ne rêve que de nous aider et d'enflammer nos vies. Ce matin dans cette Église des Réformés j'appelle donc sur vous une nouvelle Pentecôte que le Saint-Esprit gouverne enfin chacune de vos existences et qu'il nous donne le courage l'audace et l'enthousiasme dont nous avons besoin pour faire face à la vie qui est à la fois magnifique et dramatique. Amen. Sous-titrage ST' 501